Mes chers compatriotes, dans la nuit du 30 août 2023, c'est à la suite de l'annonce des résultats de l'élection du président de la République par le Centre Gabonais des élections, CGE, que les forces de défense et de sécurité ont pris le pouvoir et déposé le président de la République, son gouvernement et les institutions en place de notre pays. Aussi, nous plaît-il de rappeler que, dans le souci de placer l'intérêt de la nation au-dessus de toute autre considération, le Centre des libéraux réformateurs, CLR, a plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme pour dénoncer, non seulement les dérives au sommet de l'État, mais également les manquements observés dans la préparation et l'organisation de ces élections. Toutes choses ayant conduit, le président fondateur du CLR, le général Jean Boniface Asseline Dabani, a, d'une part, démissionné le 26 juin 2023 du groupement de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, d'autre part, présenter le 14 juillet 2023 sa candidature à l'élection du président de la République. Candidature injustement rejetée et par le CGE et par la Cour constitutionnelle pour des raisons non fondées. Fort de tous ces éléments, le président fondateur du CLR félicite le courage, l'humilité et le sang du devoir de l'acte posé par les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du comité de transition et de restauration des institutions CTRI, à savoir les forces armées, la gendarmerie nationale, la police nationale, l'aviation légère des armées, la santé militaire, la garde républicaine, la sécurité pénitentiaire, les sapeurs-pompiers. Et dont le général de brigade, Brice Oligi Ngema, désigné à l'unanimité, en assure la présidence. Le CLR, à porte de la paix, légaliste et démocrate, quand bien même partisan du respect de l'ordre constitutionnel, prend acte de cette prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Et apprécie que cette prise de pouvoir ait été accomplie sans heure et sans effusion de sang et accueillie favorablement par les populations gabonaises. En prêtant serment, ce jour, sur la charte de la transition, le CLR félicite le général de brigade, Brice Oligi Ngema, président de la transition, et forme le vœu que désormais, et pour toujours, la paix, la sécurité, la stabilité de notre pays soient préservées et que la dignité et le bien-être des Gabonais et des Gabonais soient assurés. Dans l'attente de l'agenda de cette transition, mes chers compatriotes, je vous invite tous ensemble à nous mettre au travail pour rendre au Gabon sa splendeur. Je vous remercie. et que Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, nous protège.